sur le déficit de maturité du peuple congolais, le manque de maturité au sein du peuple congolais. La maturité d'un peuple, c'est la capacité du peuple à être responsable, la capacité du peuple à être conscient de son rôle, de son devoir ou de ses devoirs vis-à-vis de la nation, ce devoir qui est de protéger la nation, de protéger l'intégrité de la nation. La responsabilité d'un peuple mature, c'est prendre conscience que c'est le peuple qui est chef, qui est au-dessus de ses dirigeants, de ses leaders politiques et non l'inverse de ce que nous vivons en RDC. Pourquoi je fais le constat du manque de maturité du peuple congolais ? C'est parce qu'on observe, et depuis bien longtemps, même sous le règne de Mobutu déjà, on observe ce manque de maturité du peuple congolais parce qu'il suffit qu'on annonce ou que le peuple congolais réalise une politique néfaste, un danger qui est légitime et qui est réel, et le peuple congolais va sortir pour manifester, pour marquer son mécontentement. Et dès que le responsable politique va annoncer un discours, un effet d'annonce, un discours qui est censé calmer le peuple, le peuple congolais va s'endormir et après quelque temps, la même politique néfaste va de toute façon être accomplie, être mise en application, et le peuple congolais va oublier suite justement à cet effet d'annonce qui est venu en intermédiaire pour les endormir. Cet effet d'annonce qu'on appelle en politique congolaise, en Lingala, de Punga Babébé, ça existait déjà depuis Mobutu, dans le partenariat entre le feu Etienne Tisekedi et le feu Mobutu Siseko, qui était en partenariat et qui jouait un jeu de rôle censé endormir le peuple et permettre au règne de Mobutu, au règne de ce partenariat Tisekedi et Mobutu de se prolonger. On a ce phénomène, on connaît aujourd'hui encore ce phénomène de Punga Babébé. Je reviens d'abord sur Joseph Kabila, qui nous a fait à plusieurs reprises cette politique de Punga Babébé, effet d'annonce. Juste pour citer un exemple, il nous a sorti son projet, son programme, qui était un programme très séducteur de la révolution de la modernité. Tous les partisans et même certaines oppositions ont soutenu, ont loué et ont félicité ce projet de la révolution de la modernité. Un énorme budget en plusieurs millions est sorti pour ce projet de la révolution de la modernité. Mais qu'est-ce qu'on a vu se réaliser, se concrétiser ? Trois rues ont été asphaltées, trois rues à Kinshasa, sur un projet de plusieurs millions, voire qui était censé atteindre les milliards. Et le budget est sorti, ces trois rues qui ont été asphaltées. Dans la commune de Gombe, ça s'est arrêté là. Voilà, le peuple s'est endormi et on est passé à autre chose. Actuellement, avec la présidence de Félix Tshiseké, on observe encore les mêmes effets, ici les mêmes causes. Le dicton que nous connaissons tous qui dit, un peuple qui ne prend pas le sang, qui ne tire pas des leçons de son passé, est condamné à revivre les mêmes effets. Donc, si on traduit ce proverbe, ce dicton, le peuple congolais sera condamné à vivre dans la médiocrité, à vivre dans l'esclavagisme, asservi par la mégestion de ses leaders politiques, asservi par la médiocrité qu'on leur impose, parce que le peuple congolais ne tire pas des leçons de son passé. Le peuple congolais ne grandit pas vis-à-vis de son passé, ne progresse pas en maturité par rapport aux expériences qu'il a déjà connues dans le passé. Et actuellement, avec la présidence de Félix Tshiseké dit, on applique la même politique de Ponga Babébé. On savait tous, Félix Tshiseké dans le premier, le peuple congolais qui était censé être averti et être au courant de ça, depuis le 30 décembre, on a compris avec ces élections que c'est Kabila, la Kabilie qui allait continuer à diriger, que cette politique kabiliste qu'on a tous critiquée, qu'on a tous qualifiée de médiocre, le mot médiocrité, c'est même, comment dire, un honorable, un grand homme de la RDC, le Mgr Monsengo, qui l'a sorti, le terme médiocrité de la mauvaise gouvernance des kabilistes pendant plus de 20 ans, est un fait qu'on a tous été d'accord avec ce concept de médiocrité pour qualifier la situation en RDC depuis, durant 20 ans, sous le règne de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, avec Félix Tshiseké, on tolère, parce que c'est ça aussi le manque de maturité d'un peuple. Un peuple ou un parent irresponsable, c'est ce parent vis-à-vis du danger qui préfère faire passer les sentiments avant l'intérêt national, avant l'intérêt de son foyer, donc de sa nation, avant l'intérêt de tous, de la majorité, et surtout dans l'intérêt des futures générations, des futures postérités. Et c'est ce que le peuple congolais est en train de jouer. Le peuple congolais préfère jouer dans les sentiments que dans la responsabilité, que de jouer son rôle de responsable, de garant de la nation, de garant du bien-être, et de garant du futur, des générations futures, garant de l'avenir des générations futures. On est responsable de ce que nous en ferons vivre dans le futur, parce que c'est nous qui préférons aujourd'hui appliquer les sentiments et tolérer la médiocrité, et tolérer par sentiment que la médiocrité continue en RDC, sous prétexte que Joseph Camilla a bien accepté de nous offrir un membre de l'opposition comme président. Sans nous offrir le règne du pays, sans nous offrir la gouvernance du pays, il nous offre juste le titre de présidence sous l'égide de Félix Tissékédi. Aujourd'hui, Félix Tissékédi applique la même politique de Ponga Babébé pour prendre l'exemple récent avec le Sénat. Le peuple congolais s'est élevé parce que le FCC a gagné soi-disant 91 sièges au Sénat. On a tous crié corruption des députés, donc des kabilistes qui ont corrompu des députés, donc acheté, payé des députés pour être votés, pour accéder au Sénat. Félix Tissékédi, pour calmer la population, donc le Ponga Babébé, organise un congrès interinstitutionnel où il fait asseoir toutes les institutions, les juges de la cour constitutionnelle sont invités, mais tous savent que c'est juste dans un esprit, dans un but d'endormir le peuple. C'est ce congrès interinstitutionnel, qui a été organisé juste pour faire cette politique des faits d'annonce pour endormir le peuple congolais. Ils l'ont fait, et ça a marché encore une fois, parce que ça marche depuis, et ça continue à marcher jusqu'à aujourd'hui. On vous fait des politiques des faits d'annonce, des Ponga Babébé, vous applaudissez, il y a, oui, Félix Tissékédi, Fatimo Kondi, c'est lui le maître, et même pas un mois après, on vous annonce qu'un mois, en fait, il n'y a pas eu corruption, les kabilistes sont purs, tout est en ordre, on peut installer le Sénat. Bientôt, on vous annoncera un premier ministre kabiliste, un kabiliste de chez kabilistes, vous allez encore sortir, faire du bruit, on va vous sortir encore une autre politique de Ponga Babébé, vous allez contester, et quelques jours après, on va imposer ce premier ministre kabiliste, et on est parti dans la continuité de la médiocrité. C'est ça le manque de maturité du peuple congolais, qui est en train de tuer notre nation, qui est en train de nous faire perdre notre pays, qui est en train de nous rendre ridicules aux yeux de la communauté internationale, qui est en train de nous humilier, qui est en train, nous sommes en train de sacrifier nos générations futures, nous sommes en train de sacrifier l'intérêt national, pour faire passer, en avoir nos sentiments personnels, nos intérêts individuels d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est grave, c'est ça qui est condamnable, c'est pas la communauté congolaise, la communauté internationale qu'on doit en vouloir, c'est pas, comment dire, à la prédation de nos voisins qu'on doit en vouloir, c'est à nous, peuple congolais, à notre irresponsabilité, à notre manque de maturité, que nous devons arrêter de voir, comment dire, la source de nos malheurs ailleurs, alors que la source de nos malheurs se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, peuple congolais. Jusqu'à quand allons-nous être un peuple aussi immature, qui ne sait pas se prendre en charge ? En droit international, on parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'appartient qu'au peuple qui a pris conscience de ce droit-là, ce peuple qui a atteint un niveau de maturité. Et le peuple congolais n'a pas encore atteint ce niveau de maturité, donc il demeure dans, comment dire, dans l'état de servitude, c'est-à-dire n'importe quel prédateur se juge en droit, se juge, comment dire, légitime de devoir venir, comment dire, occuper la RDC et régner sur le peuple congolais, qu'est-ce qu'est le peuple qui reste dans la mentalité d'esclavagisme, dans la mentalité de soumission. On a eu l'effet d'annonce de Félix Tshiseké, qui a dit qu'il révoquait un ministre du FCC pour corruption ou vol. On revoque ce ministre, mais jusqu'à aujourd'hui, ce ministre est toujours en fonction. On revoque ce ministre pour corruption et vol. Pas de poursuite judiciaire. Pas de sanctions. Pas de mandat d'arrêt. Dans quel pays on vit ? C'était ça juste... Est-ce que je me pose la question si l'état de droit, selon le concept de l'UDPS, pas selon le concept qu'on connaît ici, qu'on a étudié ici en Occident, le concept d'état de droit, c'est-à-dire justice pour tous et tous citoyens au même pied d'égalité. Ce concept d'état de droit, j'ai l'impression que dans la vision de l'UDPS, dans la définition de l'UDPS, l'état de droit, c'est au cas par cas, selon les sentiments et selon les intérêts personnels et individuels de chacun, surtout selon les intérêts individuels des membres de l'UDPS, qu'on applique l'état de droit. Et jusqu'ici, on revoque ce ministre des Affaires Francières pour vol, mais on ne poursuit pas ce ministre, il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'est pas mis aux arrêts, il n'y a pas d'enquête. Donc il peut partir, tous ces gens-là qui ont volé, peuvent partir avec l'argent volé, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas d'état de droit, comme le peuple congolais pensait le vivre, pensait vivre dans un pays, enfin dans une démocratie, enfin dans un état de droit avec l'ascension au pouvoir de Félix Tichekedi. Vraiment, peuple congolais, il faut vous élever en maturité et vouloir accéder à ce niveau de maturité. Parce que sans ça, la nation, on est en train de le perdre, mais on va définitivement la perdre en notre RDC. On va se retrouver dans quelques décennies, un peuple apatride, sans terre, parce qu'on nous aura tout pris et le projet de balkanisation risque de se concrétiser et personne ne pourra l'arrêter. Et voilà, le deuxième et dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est un sujet, une thématique difficile à aborder. C'est au sujet des ressortissants citoyens rwandais qui sont sur le sol congolais, qui vivent en RDC. Aujourd'hui, nos compagnons de lutte d'hier qui sont aujourd'hui devenus pro-Kabila ou pro-Soudan sont devenus pro-Rwandais, sachant que la déstabilisation de la RDC, la source de la déstabilisation de la RDC, même si nous avons un problème de maturité, mais l'ennemi principal qui est en train d'attaquer, de déstabiliser, de maintenir la RDC, comment dire, dans un chaos, c'est notre voisin rwandais. On a neuf voisins, mais l'ennemi principal actuellement de la RDC, c'est le Rwanda. Et là, personne, même la communauté internationale, tous savent que la déstabilisation de la RDC vient de l'Est et vient du voisin congolais qui est le Rwanda. Le rapport mapping de l'ONU l'atteste. Dans ce rapport, Paul Kagame est incriminé et cité comme auteur du génocide de près de 3 millions de Congolais. Ce n'est pas un fake news. Le rapport mapping, c'est un rapport qui est encore gardé secret à l'ONU. Et c'est ce Paul Kagame que nos frères congolais sont allés, soit disant, forum économique pour attirer, soit disant, des investisseurs que vous êtes allés saluer et serrer la main alors que ce monsieur a le sang de plus de 3 millions de Congolais entre ses mains. Alors que la RDC n'a pas besoin d'aller dans des forums économiques pour attirer des investisseurs, mais surtout pas à Kigali parce que la RDC est assez attractive, la RDC a assez de ressources, est assez attractive pour attirer elle-même son forum, pour attirer elle-même les investisseurs. On a vu des forums économiques à Davos, je ne sais pas quel président, je n'ai pas vu tous les présidents du monde se précipiter à Davos pour aller participer à ce forum. alors un forum comme ce forum économique qu'il y a eu à Kigali, je n'ai pas vu non plus les autres présidents, les Mousseve ni les Sassou ni le président angolais s'y rendre. Pourquoi le président congolais est allé à ce forum-là n'a pas envoyé son émissaire au ministre de l'économie ou ses experts ou les hommes d'affaires congolais allaient représenter la RDC à ce forum-là. Je ne parle pas de rupture des relations diplomatiques mais on peut vis-à-vis d'un voisin ennemi pendant un temps appliquer la politique isolationniste de la RDC ne fût-ce que vis-à-vis de ce voisin qui est problématique. On a neuf voisins, on a huit autres voisins, pourquoi ne pas entretenir des relations avec nos autres voisins qui sont des voisins beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus importants économiquement que le Rwanda. Aujourd'hui, auprès des gens de la base avec qui hier nous luttions contre Kabila, parce que la lutte contre Kabila n'était pas la lutte contre la personne de Kabila, c'était la lutte contre tout le système de Kabila et de Kaga mais qui est derrière, qui est installé. Voir Kabila en retrait ne veut pas dire qu'on a gagné quoi que ce soit, on n'a encore rien gagné du tout. Ce n'est pas Kabila le problème, c'est le système Kabila qui est installé et qui règne en RDC via tous les émissaires les émissaires rwandais qui sont comment dire installés et qui contrôlent nos institutions et qui contrôlent notre économie, notre pays et notre comment dire la sécurité de notre pays. Le souci n'était pas Kabila principalement, essentiellement et uniquement Kabila n'était qu'un pion une pièce comment dire une pièce du problème et pas le problème en soi aujourd'hui parce que soi-disant Kabila a changé de position stratégique c'est à dire il n'est plus en avant il n'est plus en lumière mais il agit maintenant en coulisses aujourd'hui parce que Kabila a été déclaré partenaire de Félix Tchiseké aujourd'hui on n'a plus le droit de critiquer Kabila ni de poursuivre Kabila pour ses crimes aujourd'hui soudain tous les Rwandais qui sont en train de détruire et de maintenir le RDC dans la stabilité sont aujourd'hui devenus des gens fréquentables des gens louables des gens à féliciter aujourd'hui ce sont nos gens de la base de cash qui sont en train de soutenir avec ces slogans oui les Rwandais ne sont pas nos ennemis on n'a pas le premier avec le Rwanda le Rwanda est notre frère le Rwanda n'est pas notre frère est-ce que tu as déjà vu des rebelles congolais au Rwanda en train de massacrer des villages des populations des violets mais en RDC ces rebelles que les ONG qui est la communauté internationale qui est en qu'ils ont été internationaux sont en train de citer ils sont tous des Rwandais en majorité à 90% ils sont tous des Rwandais mais est-ce que toi tu as déjà vu des groupes de rébellion composés de Congolais au Rwanda en train de massacrer qui que ce soit vous dites que le Rwandais n'est pas notre ennemi mais pourquoi les citoyens les rebelles sont en train de massacrer de tuer et d'exterminer nos populations moi personne ne fait appel à faire la guerre au Rwanda ou au Rwandais non mais la guerre qui est faite au peuple congolais cette guerre provient du Rwanda ce sont des rébellions mais on sait que c'est l'armée rwandaise qui est derrière c'est guerre par procuration on utilise des soi-disant rebelles pour détruire exterminer les populations congolaises de l'Est afin de les remplacer par des citoyens rwandais pour que dans X décennies ces mêmes populations rwandais qui ont été installées vont réclamer la sécession et la dépendance de cette région et le rattachement au Rwanda mais tout ça on trouve ça normal parce qu'on est un peuple irresponsable parce qu'on préfère demeurer dans l'immaturité on tolère ça parce qu'on se dit que non les générations futures n'auront qu'en se démerder pour se sortir du problème du merdier que nous on est en train de tolérer et de programmer pour eux juste par sentiment à un moment donné il faut arrêter d'être sentimentaliste à un moment donné il faut penser à l'intérêt national il faut penser à l'intérêt des futures générations il faut arrêter d'être individualiste et égoïste et à un moment il faut savoir sanctionner nos frères qui sont en train de collaborer sciemment avec l'ennemi hier beaucoup disent oui mais Jean-Pierre Bienba aussi a collaboré avec Moussé Véni pour déstabiliser la RDC oui il a collaboré avec Moussé Véni pensant combattre Kabila à lui de justifier le pourquoi mais UDPS aussi a collaboré a été en partenariat avec le RCD Goma pourquoi lors des troubles les troubles en RDC la troisième guerre de RDC quand le pays était partagé en trois pourquoi Chibala a été accueillir Etienne Tisekedi à Kigali qu'est-ce que Chibala faisait à Kigali et qu'est-ce que Etienne Tisekedi était allé faire à Kigali il était allé demander de l'aide à Paul Kagame tout le monde sait que UDPS était en partenariat en accord en alliance avec le RCD Goma RCD Goma qui est un mouvement rwandais on dit Niamusa Jean-Pierre Bienba oui toute la classe politique mise à part Martin Fayul toute la classe politique aujourd'hui a eu à faire a eu à se compromettre avec les dirigeants rwandais et ougandais mais cela ne veut pas dire parce que les autres ont fait l'erreur qu'aujourd'hui on peut continuer à tolérer parce que Jean-Pierre Bienba aurait fait l'erreur parce que Niamusa aurait fait l'erreur qu'aujourd'hui nous on est condamnés à tolérer que Félix Chisaké continue à faire les mêmes erreurs parce que les autres l'ont fait aussi donc nos références sont les erreurs des autres on doit aussi nous aussi avoir notre temps de faire les mêmes erreurs parce que les autres ont eu le temps de faire leurs erreurs à qui ça a profité ces erreurs au peuple congolais qui a été massacré exterminé c'est quoi c'est justificatif oui Niamusa a fait ça aussi Jean-Pierre Bienba a fait ça aussi donc nous on est condamnés à avoir comme référence la médiocrité à avoir comme référence la trahison à avoir comme référence les collaborateurs ceux qui ont collaboré avec nos ennemis on ne peut pas pour une fois avoir comme référence comment dire ces gens comme des Charles de Gaulle c'est un personnage que je n'apprécie pas forcément au vu de ce qu'il a fait à l'Afrique mais ces Charles de Gaulle qui ont lutté qui ont résisté pour que la France soit libre pour que leur pays leur nation soit libre par patriotisme pourquoi nous peuples congolais on est le seul peuple monde à ne pas être pris au sérieux par la communauté internationale personne aujourd'hui ne veut venir nous aider personne ne veut venir aider le peuple congolais aujourd'hui tous les pays préfèrent se laver les mains et continuer à voler comment dire en coulisses et continuer et continuer à piller nos richesses en coulisses plus personne n'a compassion pour nous parce que nous même nous sommes en train de démontrer notre immaturité nous sommes en train de leur prouver qu'on ne mérite pas leur compassion qu'on ne mérite pas leur intervention en notre faveur parce qu'il est clair et évident que non Félix Tissékédi est en partenaire il a lui-même dit je suis en partenaire avec Kabila nous savons que Kabila est le détruire c'est lui qui a détruit la RDC nous savons et comme il lui dit qu'il est en partenaire ça veut dire qu'ils sont en partenaire pour continuer à détruire et à brader notre pays et on trouve ça normal parce que ces gens les gens qui sont de la base eux veulent se servir eux d'abord et après on verra après à quel niveau de destruction la RDC quel niveau de destruction la RDC aura atteint on verra après si on réagit ou on ne réagit pas donc là franchement je viens faire appel comment dire s'il y a s'il y a encore des gens au sein de la base qui ont encore un peu d'amour pour la RDC arrêtez d'être sentimentaliste réveillez-vous il faut arrêter de 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 réveiller au ridicule aux yeux de la communauté internationale il faut désormais nous devons désormais montrer à la communauté internationale que nous sommes un peuple déterminé déterminé à aller jusqu'au bout de la lutte dans un match de football la mi-temps ne veut pas dire la fin de la fin du match aujourd'hui on est dans une on est on est on nous a entraîné dans une sorte de mi-temps parce qu'on nous a mis flexi comme président et on a l'impression qu'on a gagné le match alors que la première mi-temps déjà on a perdu 3-0 on est la comment dire les 45 premières minutes on a déjà perdu 3-0 on est en plein mi-temps en plein mi-temps et là tous crient victoire tous crient comment dire libération du pays alors que le peuple n'est pas libéré devenons un peuple qui applique comment dire le concept de jusqu'au boutisme un peuple déterminé qui ne s'arrête que quand il a gagné quand il a gagné la victoire et non ce peuple qui se ridiculise sur la scène internationale parce que nous sommes en train de démontrer que nous sommes de lagypte qu'il y a le fait le fait qu'il y a il y a